Il a sauvé la terre, arrêté des terroristes, il a été boxeur amoureux d'une extraterrestre et on le pensait incassable. C'est à l'océan de l'émission et aujourd'hui on va parler de la carrière de Bruce Willis. Et une émission un petit peu spéciale puisque nous sommes en petit comité aujourd'hui, mais quel comité j'ai envie de vous dire. À ma gauche, de ce côté du ring, dans le corner bleu, nous avons Juliana de 2h2perdu. Comment ça va Juliana ? Ecoute, ça va très bien, je suis très contente d'être avec vous encore une fois, à chaque fois que je suis là je suis contente, ça tombe bien. Tu fais partie de la famille, avec un t-shirt que tu as fait toi-même. Avec un t-shirt que j'ai fait moi-même. C'est plancton de Bob l'Éponge. Ah oui ! Alors tu as de la place aujourd'hui, tu peux t'étaler. Oui tout à fait, j'ai prévu des petits potes en thématique avec peut-être ceux dont nous parlerons aujourd'hui. Oui, je suis très contente d'être là et je vous invite à venir au live 2h2perdu, enfin je vous invite à prendre vos places pour venir au live 2h2perdu. Bientôt, vous voyez aux alliés sur nos réseaux sociaux. Alors on a un forum des images mais qui est complet hélas vendredi, où on va faire un fauteuil pour deux au drôle de festival. Un fauteuil pour deux. Et on a un autre live dont nous n'avons pas encore annoncé ni les films, ni les tolants, ni les aboutissants au Bataclan qui arrivera en mai. Voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Succès fera pas ça. Merci beaucoup. Et donc oui, les petits potes là que tu as autour de toi, c'est un indice sur l'une des sections de notre émission d'aujourd'hui. Mais en attendant, avant de dévoiler tout ça, je me tourne de l'autre côté du plateau vers monsieur le rédacteur en chef de Hallos Ciné. Bonjour Yohann. Bonjour à chaque fois, c'est monsieur. C'est moi. J'aime bien. J'aime bien. Comme dans les trois frères. Pas de patron ici ma poule. Ravis d'être parmi vous. Ça va yo. Ça me plaît bien. Donc oui, tu es tout seul pour représenter Hallos Ciné aujourd'hui. Tout à fait. Puisque, alors, Mégane, on va la voir en duplex. Elle est à Cannes Série. Elle est au Festival Cannes Série et Maximilien prend du repos bien mérité. Bien mérité. Maximilien est au ski. Je sais même pas. Si vous suivez Maximilien sur Instagram, vous avez pu voir ses formidables stories. Il est effectivement au ski. Mais est-ce que tout le monde n'était pas un peu au ski la semaine dernière finalement avec la météo qu'on a eu ? On était tous un petit peu au sport d'hiver. Oui, mais c'est pas pareil la blanche neige immaculée et le truc de caniveau que tu as sur le côté. J'avoue. Un peu fondu. Mais oui, il y avait l'esprit de la neige. De Noël. De la neige. Beaucoup de news. Beaucoup de news. Beaucoup de sorties. Et puis beaucoup de Bruce Willis. Et deux invités et double invités. Deux invités puisque... Une émission d'Odu. Une émission un peu chargée. Donc on a dit qu'on aura Mégane en duplex de Cannes Series en partenariat avec Hallos Ciné. Tout à fait. Et on a aussi la chance d'avoir... Alors que je n'écourage pas son nom de Pierre Péryphel qui est donc un réalisateur français, le réalisateur du film d'animation Les Bad Guys, d'où ces petits bonhommes devant Juliana. C'est un premier. Le premier réalisateur français qui gère en solo un film d'animation américain. C'est quand même un vrai gros événement. Et on va l'avoir donc en duplex depuis Los Angeles pour nous parler à la fois du film et aussi un petit peu de sa carrière. Et puis de... C'est quoi être réalisateur de films d'animation finalement qui a un métier qu'on connaît peu ? Pour quel studio c'est ? DreamWorks. C'est DreamWorks si on est d'accord. Je ne voulais pas faire de bêtises. Et pour finir ce tour d'horizon du plateau aujourd'hui, il est là pour nous parler de Bruce Willis. Ah Broussy, Broussy. Tu l'appelles Broussy ? Broussy. J'adore Broussy. Comment ils vont ceux-là ? Nous on va mieux que lui du coup. On va mieux que lui, on est content d'être là, parler de plein de choses. Je vois dans le chat le sosie de Jean-Paul Gauthier. C'est vrai qu'il y a un truc. Jean-Paul Gauthier ? Tu as déjà pensé de mettre des rayures ? Jean-Paul Gauthier, je n'avais pas ça. Bah tu l'as maintenant. Tu l'as, tu l'as. On va se régaler, plein de choses à dire. Moi j'ai hâte de voir, c'est vrai que je ne l'avais pas vu, mais j'ai hâte de voir ce film. Nous on a vu. Je sais. Je sais que vous l'avez vu, je le sais. Oui et tout. Les retours sont plutôt positifs. Je vous propose d'entamer cette émission. Comme d'habitude avec les news, ça tourne. Et la première news, Johan, c'est les suites des Oscars et des razies. Tout à fait. On reparle des Oscars, on reparle des razies. Et quand on dit reparle des Oscars, on reparle de la gifle, la baffe. On aimerait parler d'autre chose, mais mine de rien, cette baffe a créé une espèce d'onde de choc. Chaque semaine, on a les répercussions. Quelle belle image que je n'avais pas du tout préparée. Je suis tellement fier de moi. Métaphore filée. Métaphore filée. Évidemment, la claque de Will Smith à Chris Rock. Will Smith qui a annoncé samedi matin qu'il quittait l'Académie des Oscars. Il a fait une lettre de démission dans laquelle il regrette ses actions choquantes, douloureuses et inexcusables et notamment d'avoir privé les autres nommés et les autres lauréats de la lumière et de l'opportunité de célébrer cette belle soirée. On le rappelle, vu la victoire de Coda notamment. Plus six Oscars pour Dune. Et c'est vrai que ce qu'on retiendra de cette cérémonie, c'est que Will Smith a mis une claque. C'est un petit peu dommage. Et il a dit qu'il voulait tout faire pour ne plus jamais laisser la violence prendre le pas sur la raison. Puisqu'on rappelle qu'il était monté sur scène pour gifler Chris Rock qui avait fait une vanne de très mauvais goût, mais qui ne reste qu'une vanne, à sa femme Jada Pinkett Smith. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand on quitte l'Académie des Oscars ? Parce que c'est quelque chose qu'on découvre un petit peu tous. Juste avant que tu donnes les conséquences, je te coupe, excuse-moi, mais est-ce qu'il n'a pas démissionné pour ne pas être licencié ? Alors, c'est une anticipation puisqu'il y a une procédure disciplinaire qui est prévue à son rencontre. C'est moi qui te quitte. Qui se tiendra a priori le 18 avril et sachant qu'en fait, quand ils ont lancé la procédure disciplinaire, l'Académie laisse 15 jours à la personne en cause pour venir s'expliquer. Donc il a un petit peu anticipé ça. Ça n'empêchera pas l'Académie de prendre sans doute le 18 avril des dispositions un petit peu plus dures. Puisque là, actuellement, concrètement, le fait de ne plus faire partie de l'Académie, ça ne change pas grand-chose. Il garde son Oscar, il peut toujours être invité, il peut toujours être nommé, il peut juste plus voter. Il peut toujours gagner. Voilà, et il peut toujours gagner. Donc quand on sait que dans l'Académie, il y a 10 000 votants, d'avoir un votant de moins, c'est pas non plus dingue. Oui, et puis toujours dire à son pote, vas-y, vote pour moi. Donc concrètement, il y a une portée symbolique plutôt sur le geste d'excuses. C'est aussi le contenu de ces excuses que moi je trouve plutôt honnête et plutôt franche. Ça c'est bien. Je trouve que la démarche est plutôt... Alors j'imagine qu'il y a bien sûr des gens qui s'occupent de sa représentation publique. Évidemment. Mais en l'occurrence, je trouve que c'est fait plutôt de la bonne manière. Le fait de le faire déjà. Bah oui, non mais oui. Non, c'est bien, c'est bien. Il donne les bonnes aussi, enfin les bonnes clés quoi. Je suis désolée d'avoir pris autant de place, je suis désolée d'avoir... Occulter le reste. Occulter le reste. Enfin... Non, non, moi je trouve que c'est plutôt bien de savoir. Tout à fait. Et sachant aussi, il faut préciser que ça intervient puisque donc... On a l'impression que ça fait déjà longtemps, mais en fait ça fait à peine une grosse semaine que cet événement s'est passé. Et sur le coup, on n'a pas compris pourquoi ça avait été diffusé, pourquoi l'Académie n'avait pas fait quelque chose, pourquoi il n'avait pas été carrément escorté hors du bâtiment. Et il y a eu des révélations un petit peu tous les jours. Et il s'avère que les gens de l'Académie ont dit non, non, mais en fait, on lui a demandé de partir. Il a refusé. En fait, ils avaient fait la démarche de lui demander de quitter les lieux. Ah, d'accord. J'ai vu qu'il y avait aussi des rumeurs comme quoi, vu qu'ils étaient à des endroits différents dans la... Je ne sais plus si on en avait parlé ici, mais que les gens de l'Académie étaient dans des endroits différents dans la salle. Ils n'avaient pas pu se retrouver pour en discuter exactement. Après, ça pose aussi la question de... On se souvient de l'affaire du sein de Janet Jackson. Est-ce que l'Académie des Oscars ne peut pas prévoir d'avoir une minute de différé pour ne pas diffuser cette séquence ? À la limite, la séquence reste dans le cadre du code axiator. C'est-à-dire que les gens dans la salle voient ce qui s'est passé. Nous, on a une coupe bizarre dans la diffusion télé, mais ça évite de devenir un même planétaire, de voir Will Smith gifler... Avec Timberlake, tu parles d'Oxane et Timberlake ? Oui, au Super Bowl. Et qui avait créé le fait de diffuser des choses en différé. Là, c'est quand même très bizarre que cet événement-là passe. Ça va quand même poser plein de questions sur la diffusion. Il y a moins de débordements forcément aux Oscars, puis non. Ça aurait évité aussi le problème d'enveloppe, Moonlight La La Land. Il y a eu des couacs comme ça. Will Smith ne fait plus partie de l'Académie des Oscars. Et la procédure disciplinaire est qu'elle est le 18 avril, avec des gros risques qu'on lui retire sa statuette et qu'on le retire de la liste de la grande histoire des Oscars. Alors, est-ce que ça, c'est vraiment un risque ou est-ce qu'on sait plus un fantasme ? C'est un vrai risque, puisque concrètement, c'est la seule chose qu'il peut faire. Il fait déjà plus partie de l'Académie. Que ça soit qu'on prenne sur les 30 dernières années et qu'on le retire à d'autres gens. Alors, peut-être qu'il y a des priorités qui sont un peu différentes. Monsieur W, monsieur W. Bah oui, c'est absurde. Moi, je ne comprends pas pourquoi aller enlever son Oscar à Will Smith, alors qu'il y a encore des gens comme Weinstein. Moi, ça me dépasse. S'il laisse à Weinstein et qu'il retire Will Smith, je suis d'accord avec toi. C'est un peu l'ouverture de toutes les portes, après. Sachant que les gens qui vont prendre la décision, parce qu'on se dit, c'est quoi l'Académie des Oscars ? Il y a des gens qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, mais il y a aussi des gens qui font partie des boards, de ce qu'on appelle les Governors, et il y a du Spielberg, du Tom Hanks. En fait, c'est les grands ponts d'Hollywood qui vont décider du cas de Will Smith. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres conséquences, plus à long terme, peut-être ? Alors, les conséquences sur la carrière, qui peuvent être... Après, on verra si c'est juste le temps que tout ça se tasse ou pas. Ce qu'on sait, c'est que Bad Boys 4, qui était en développement très, très accéléré, puisque Bad Boys 3 avait cartonné, un petit peu d'ailleurs par surprise, et bien là, en fait, il est carrément en pause. Le film est en pause, donc ça veut pas dire qu'il est totalement annulé, mais ça veut pas dire non plus qu'il va repartir, en tout cas de si tôt. Impossible qu'il remplace Will Smith. Compliqué de remplacer Will Smith, donc est-ce que ça tue le projet ou pas ? Et la carrière de Martin Lawrence avec. Ouais, c'est sûr que je comprends pas ! T'as déconné, frérot ! Et Netflix a annoncé aussi lâcher Will Smith sur un film qui s'appelle Fast & Lose, dans lequel il devait jouer le rôle d'un homme qui se réveille au Mexique à Tijuana et qui ne sait pas s'il est un agent de la CIA ou un baron de la drogue. Donc quelqu'un qui a une espèce de double identité et amnésique, donc le pitch était plutôt sympa et le projet était en bon avancement pour être lancé. Et donc Netflix vient totalement de se désengager de ce film-là et potentiellement ça peut aussi menacer Je suis une légende numéro 2 qui avait été annoncé il y a dix jours avec Will Smith et Michael B. Jordan. Et ça peut menacer sur Netflix Bright numéro 2, puisqu'on se rappelle que Bright, qui était une sorte de film policier au sein d'un monde d'héroïque fantaisie, était censé être une trilogie. On avait eu le premier qui avait été un des premiers gros succès Netflix. Le 2 était censé être fait un de ses jours. Et les projets un par un de Will Smith ne vont pas commencer à être rayés. Ou est-ce que c'est juste le temps que ça se tasse et dans un an il y aura eu la rédemption et plein de choses. Ça pose plein de questions, mais actuellement il est personnel en gratteur. Il n'y a pas un projet avec Sony aussi ? Il y a un projet avec Apple, mais qui est déjà tourné. Qui est déjà tourné. Donc en fait, qui sortira en fin d'année. D'accord. On en parlait aussi du côté des Razzi. Il y a également une prise de parole, une réaction, mais plutôt par rapport à Bruce Willis. À Bruce Willis, dont on parlera tout à l'heure. On prendra évidemment le temps qu'il faut pour revenir sur sa grande carrière. Les Razzi, on le sait, avaient créé cette année une catégorie spéciale Bruce Willis, qui était le pire film de Bruce Willis en 2021, avec huit films nommés. C'était le film Cosmic Scene qui avait remporté le prix. Quelques jours après, il y avait eu l'annonce de la retraite de Bruce Willis et surtout de sa maladie. Les Razzi avaient d'abord réagi en disant qu'on est tristes à prendre pour lui, mais on maintient la catégorie, on ne va pas s'excuser non plus. Et puis depuis, avec le tollé que ça a provoqué, ils se sont dit qu'on ne peut pas nommer comme pire acteur ou pire film quelqu'un qui est diminué physiquement et qui en fait subit les conséquences d'une maladie. Donc ils ont décidé de rayer la catégorie totalement. Bruce Willis n'a plus de Razzi et ils en ont profité pour faire la même chose pour la seule nomination qu'ils regrettaient jusque-là, qui était celle de Shelley Duval pour Shining. Ils avaient dit qu'eux-mêmes regrettaient le fait de s'être acharnés sur quelqu'un qui avait été martyrisé par Stanley Kubrick sur le tournage. Et donc ils ont rayé Bruce Willis et rayé Shelley Duval, qui ne font donc plus partie de l'histoire des Razzi. C'est bien, ça prend un peu de temps mais c'est un peu au cerveau. Qu'est-ce qu'on l'avait dit, les Razzi, le plus sympa, ça reste les catégories, la tournure des catégories, qui est déjà une vanne en soi, que vraiment le reste qui pour le coup... Oui, et puis quand tu t'acharnes sur Space Jam 2 ou Jared Leto, c'est rigolo. Quand tu t'acharnes sur quelqu'un qui n'a rien fait de mal, ou par exemple Ben Affleck cette année dans le film de Ridley Scott, alors que le film est formidable et Ben Affleck est très bien dedans. Dans ces cas-là, on ne comprend pas trop le... Oui, il y a un côté sale gosse. C'est toujours plus drôle de s'attaquer aux dominants qu'aux... Quand l'acteur vient chercher son Razzi, tu te dis bon voilà, il joue le jeu. Sinon Ben Affleck, le dernier film qu'il a fait, n'est pas terrible aussi. Avec Anna Dermas. Au profonde. Pas fou, hein. Pour terminer, tu voulais nous partager une vidéo de Trevor Noah. Oui, tout à fait. Trevor Noah qui présente le Daily Show, qui est une sorte de Jimmy Fallon. Vous le savez, il y a plein de late shows aux Etats-Unis. Il y a le Daily Show et Trevor Noah qui est souvent dans la vanne acerbe. Il a publié une vidéo qu'on va vous diffuser en anglais, sous-titré anglais. J'espère que vous êtes bilingues, sinon on vous fera une traduction express juste après. Mais où il donne son avis sur les films nommés aux Oscars. Et ça pose des questions polémiques et intéressantes en même temps. Donc on peut regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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